Salut les juristes, aujourd'hui c'est le retour du droit administratif avec l'arrêt du Conseil d'État Société des Films Lutetia du 18 décembre 1959. C'est cet arrêt qui consacre que l'existence d'une police spéciale n'empêche pas l'intervention d'une police générale lorsque l'immoralité d'un film couplé avec des circonstances locales particulières le justifie. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram, Commençons par les faits. Le film Le Feu dans la Peau avait obtenu du ministère de la Culture et de l'Information un visa de diffusion et une autorisation d'exploitation sur tout le territoire français. Mais le maire de la ville de Nice, jugeant le film immoral, a adopté un arrêté le 3 décembre 1954 interdisant sa diffusion au vu des troubles à l'ordre public qu'il pourrait susciter et ce même si le film avait reçu un droit d'exploitation au niveau national. La société de production du film, les films Lutetia, afin de faire annuler cet arrêté, a saisi le juge administratif qui a rejeté sa demande. La société s'est donc pourvue devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État devait alors déterminer s'il était possible d'interdire la diffusion pour des circonstances locales dues à son caractère immoral d'un film qui avait reçu un visa d'exploitation national. Mais avant de répondre les amis, un petit rappel s'impose. Le maintien de l'ordre public s'effectue par le biais du pouvoir de police administrative afin d'assurer, selon l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Mais dans notre cas d'espèce, deux différents pouvoirs de police administrative sont en jeu. D'abord, le maire possède un pouvoir de police administrative général au niveau de sa commune, ce qui lui a permis d'interdire le film pour des raisons locales d'ordre public. Mais le ministre de l'Information, qui a autorisé l'exploitation nationale du film, dispose pour sa part d'un pouvoir de police administrative spécial. Ces deux autorités sont en l'espèce rentrées en quelque sorte en concurrence, les amis. On parle alors d'un concours de police administrative entre la police spéciale, le ministre, et général, le maire de Nice. En ce qui concerne le concours entre deux polices administratives générales, le Conseil d'État avait déjà statué dans l'arrêt du 18 avril 1902, commune de Néris-les-Bains, puis confirmé sa solution le 8 août 1919, dans l'arrêt de la Bonne. Dans cette dernière affaire, le juge a considéré qu'une intervention par le préfet n'empêchait pas celle du maire, si celui-ci prenait des mesures aggravantes justifiées par des circonstances locales. Mais ici, les amis, je vous rappelle que nous sommes dans une situation d'un concours de police administrative général et spécial. Le Conseil d'État va alors pouvoir nous éclairer sur la marche à suivre dans ce cas. Pour cela, le juge va commencer par rappeler que « Si l'ordonnance du 3 juillet 1945, en maintenant le contrôle préventif institué par des textes antérieurs à, notamment, pour objet de permettre que soit interdite la projection des films contraires aux bonnes mœurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n'a pas retiré au maire l'exercice des pouvoirs de police qu'ils tiennent. » Cela signifie donc que l'usage du pouvoir de police spécial au niveau national n'empêche pas, au niveau local, un maire d'utiliser son pouvoir de police administrative général. Le juge considère donc qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la présentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé. Pour résumer les amis, en cas de concours avec une police administrative spéciale prise au niveau national, la mesure de police administrative générale doit être plus restrictive et aggraver la mesure prise au niveau national. La question qui se pose alors est de savoir sous quelles conditions. Pour le Conseil d'État, il faut que la projection soit susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral du dit film et de circonstance locale, préjudiciable à l'ordre public. Le juge, en consacrant la moralité publique comme composante de l'ordre public, présente deux conditions permettant de justifier une telle interdiction. D'abord, l'œuvre mise en cause doit posséder un caractère immoral, mais il faut également ensuite la présence de circonstances locales particulières. En l'espèce, c'est ce qu'a fait le Conseil d'État, les amis. En validant l'interdiction prononcée par le maire de Nice, considérant que le caractère immoral du film suspensionné n'est pas contesté, qu'il résulte de l'instruction que les circonstances locales étaient de nature à justifier légalement l'interdiction de la projection du dit film sur le territoire de la commune. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada